Aujourd'hui je vous présente 5 plugins Photoshop gratuits à absolument avoir et aussi 5 astuces que vous ne connaissez probablement pas et qui vont forcément vous aider. Bonjour à tous, ici Wiznyx et juste avant que je vous présente ces choses incroyables, il faut savoir que vous aurez besoin d'Adoop Creative Cloud pour pouvoir télécharger les plugins que je vous présenterai. Normalement vous devriez tous l'avoir, mais dans le doute, on va sur le site qu'il y a dans la description, donc de Adobe Creative Cloud, ensuite on fait télécharger, quand vous l'avez installé, vous l'ouvrez et vous vous connectez. Et normalement dans l'onglet Stock et Marketplace, vous devriez avoir la fenêtre Plugin, c'est ici qu'il faudra rechercher les plugins dont je vais vous parler. Sur ce n'oubliez pas de vous abonner en fin de vidéo si elle vous a plu, activez la cloche pour ne rien louper et on est parti. Donc le premier plugin que je vous présente c'est Stock Solo. C'est un plugin qui répertorie Pixabay, Unsplash et Pexels sur une seule fenêtre. Donc si vous ne connaissez pas ces sites internet, c'est des sites qui vous permettent d'avoir des images libres de droit pour vos projets. Donc on va dire par exemple humain et on se retrouve avec plein d'images en rapport avec le mot Konami. Alors moi personnellement je vous conseille de le mettre en anglais quand même, parce qu'il y aura beaucoup plus de chances que vous trouviez des résultats. Et ensuite imaginons que vous voulez cette photo, vous faites Place et vous allez voir, ça va automatiquement la mettre sur Photoshop sans avoir à la télécharger. Donc si vous voulez télécharger un des plugins que je vous présenterai, vous marquez son nom juste là, donc ici c'est Stock Solo. Donc moi c'est celui-là que j'ai installé, il est pour Photoshop InDesign et Illustrator. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez ici sur télécharger en haut à droite. Moi il est déjà installé et vous aurez juste à relancer Photoshop. Faites juste très attention aux versions minimales pour l'avoir. Donc si vous avez un Photoshop en dessous de la version 19.0, ça sera pas bon. Et ensuite quand vous l'avez installé, il faut simplement aller dans Fenêtres, Extensions héritées et ensuite vous choisissez ici le plugin que vous voulez. Alors parfois il faut savoir que c'est pas forcément dans Fenêtres, parfois c'est dans Modules externes juste là. Maintenant je vais passer à une astuce super cool qui peut vraiment vous être utile. Sur Photoshop il faut savoir que par exemple si vous zoomez, vous pouvez utiliser Espace pour pouvoir vous déplacer comme ceci et par exemple aller dans un coin. Sauf que si on dézoome à ce niveau là, qu'on voit toute l'image, et bien c'est pas possible de se déplacer avec la main. Donc malheureusement on peut pas aligner l'angle avec le milieu de l'écran pour que ça soit plus facile. Du coup il y a une chose très très importante à cocher sur Photoshop, c'est dans Édition, Préférences, Outils et vous allez cocher Défilement prolongé et vous faites OK. Et maintenant vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez sur votre page de travail et c'est beaucoup beaucoup plus pratique. Donc maintenant on passe à un nouveau plugin qui s'appelle Brandfetch et lui d'ailleurs c'est un module externe. Ici il faut cliquer sur Brandfetch et ici vous pouvez marquer l'URL d'un site internet. Donc par exemple YouTube, voilà juste là. Et quand on clique sur YouTube, vous allez voir, ça nous donne son logo avec ses variations. Donc par exemple celui-là, on peut directement cliquer et l'importer. Et en plus normalement il est en SVG donc on peut simplement l'agrandir et vous voyez il ne pixelise pas. Ensuite on a les couleurs, les polices d'écriture et ici par exemple il y a une bannière qu'on peut cliquer dessus et vous voyez on voit directement. Alors je ne comprends pas trop cette bannière j'avoue mais imaginons qu'on cherche McDonald's par exemple. Ici vous voyez on a son logo donc on peut directement l'importer, on a les couleurs et on a une bannière par exemple. Alors là pour le coup la bannière elle est vraiment pas de très bonne qualité vous voyez, ça fait un petit peu des bouillies de pixels là mais bon c'est pas trop grave. Imaginez que vous collaborez avec une marque comme par exemple McDonald's bah ça serait cool d'avoir son logo directement beaucoup plus facilement, les couleurs, etc. Maintenant je vais montrer une astuce super cool avec les courbes. Donc les courbes pour pouvoir les avoir il faut aller dans les calques de réglage juste ici aller dans courbe et alors là je vais pas vous demander forcément de toucher à la courbe en soi parce que la courbe c'est quelque chose d'assez compliqué quand on débute mais très simplement juste avec les courbes et en jouant sur le mode de fusion vous pouvez simplement éclaircir l'image bon alors là c'est trop prononcé on est d'accord tous ces paramètres là c'est pour obscurcir l'image donc pour la rendre plus sombre ces paramètres là c'est pour l'éclaircir et ici après c'est pour la contraster donc par exemple là l'image est assez sombre imaginons que vous vouliez l'éclaircir vous allez par exemple ajouter densité linéaire moins ajout et boum elle est éclaircie alors le truc c'est que là c'est un peu trop prononcé donc vous pouvez jouer sur l'opacité directement pour le baisser et vous voyez avant après déjà c'est un petit peu mieux je trouve après c'est vrai qu'on voit moins l'éclair donc imaginons que vous voulez réassombrir l'éclair et bien vous allez sur le masque ici de courbe ensuite vous allez prendre la couleur noire un pinceau vous allez prendre une dureté très très faible et un flux très très bas par exemple voilà 6% 3% et vous allez tout simplement peindre vers l'éclair et vous voyez petit à petit en fait il est en train de réapparaître en termes de sombre parce que c'est vrai qu'un éclair s'il est sur un fond clair malheureusement on le voit pas trop donc là vous voyez avant après on voit toujours un petit peu l'éclair et juste en jouant avec le masque et les masques de fusion sur les courbes vous pouvez très simplement retoucher une image maintenant on passe au troisième plugin de la vidéo qui est Icon 8 ou Icon 8 comme vous voulez donc j'imagine que vous l'avez compris avec son nom c'est pour avoir des icônes et ce qui est vraiment bien c'est qu'il y en a vraiment beaucoup et surtout tous gratuits le problème c'est que les résolutions sont assez limitées en tout cas dans la version gratuite mais donc imaginons que vous alliez dans All et vous cherchez par exemple vous voulez mettre un pictogramme d'un téléphone vous marquez Phone tout simplement et vous voyez vous avez plein de pictogrammes en rapport avec les téléphones vous pouvez changer les tailles si vous préférez donc par exemple 100 pixels par 100 pixels et là vous pouvez avoir plusieurs versions donc les versions un petit peu réalistes comme ça d'un téléphone ou plutôt en mode pictogramme comme ceci et tout ça sans avoir rien à télécharger tout est directement juste sur Photoshop donc malheureusement comme vous pouvez le constater si on a grandi à Nikon vous voyez ça pixelise parce qu'il est en PNG et pas en SVG et si on met SVG et qu'on sélectionne un Nikon vous allez voir il faut payer la version donc payante de Icon 8 et alors c'est vrai que directement sur Icon 8 on peut chercher par exemple des logos de YouTube d'ailleurs il y en a plein 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 différents le seul problème c'est qu'encore une fois les tailles sont limitées alors qu'avec ici Brand Fetch vous pouvez directement avoir le logo en SVG donc en qualité infinie entre guillemets en vecteur mais bon l'avantage d'Icon 8 c'est qu'il y a beaucoup plus d'icônes que sur Brand Fetch puisque Brand Fetch est plus en rapport avec les marques maintenant on va parler un petit peu perspective parce que c'est vrai que sur Photoshop la perspective de base quand on débute c'est assez compliqué et souvent on en a besoin ça arrive par exemple quand on veut prendre des livres en photo sur son téléphone les pages sont courbées etc et ça c'est assez compliqué à corriger et bien là je vais vous montrer les techniques de perspective que moi j'utilise dans un premier temps imaginons que je crée par exemple un carré comme ceci ensuite je le convertis en objet dynamique et maintenant si je joue sur la perspective vous allez voir donc là perspective imaginons une perspective comme ceci on fait ok et bien si vous double cliquez ici sur l'icône de votre calque vous allez être amené sur une nouvelle page avec le carré initial et si vous marquez par exemple test vous allez voir donc là on est d'accord que test est totalement droit on fait CTRL S sur le clavier pour enregistrer et ensuite on revient et vous allez voir ça a pris automatiquement la perspective du carré donc ça ça peut être super utile pour faire des mock-up parce qu'honnêtement moi j'ai vu beaucoup de personnes de jouer avec la perspective ou même la déformation pour faire prendre un élément la bonne forme etc mais vraiment c'est une grosse galère donc ne faites pas ça maintenant pour ce qui est d'une deuxième technique je vais vous montrer imaginons vous voyez que vous avez une carte de visite comme ça et donc elle a une certaine perspective et vous voulez la faire matcher avec la perspective du carré le problème c'est qu'imaginons ici le carré c'est pas un calque dynamique et on peut pas rentrer dedans etc c'est vraiment directement sur une image donc par exemple imaginons ici je pixelise ce calque et il n'est plus un objet dynamique et bien on peut pas rentrer dedans pour pouvoir insérer l'image et la faire prendre en tant que mock-up comme le test et bien pour ce faire vous avez une autre technique vous mettez votre image par dessus comme ceci ensuite vous allez dans édition déformation de perspective ici vous allez bien dans disposition en haut à gauche et vous faites donc là ici de base c'est un carré donc je vais faire un carré comme ceci donc pas trop gros pas trop petit et ensuite je fais déformation et maintenant je vais venir sélectionner les points d'ancrage comme ceci et les relier juste là au carré et vous allez voir ça va automatiquement prendre la bonne perspective bon alors là c'est pas parfait parce que j'ai pas forcément bien calé le carré mais vous avez compris l'idée petite pause pour OnPro qui est un plugin pour OBS Studio si jamais vous streamez sur Twitch vous avez très certainement besoin d'overlays de packs de stream d'alertes etc et bien grâce à OnPro vous avez directement 5 packs d'overlays que vous pouvez installer en deux clics et si jamais vous voulez plus d'overlays il faut payer l'abonnement OnPro grâce à mon code WISNIX vous avez 50% de réduction sur cet abonnement et en plus de ça ça me soutient donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront maintenant imaginons que vous êtes sur un projet comme ceci vous venez de faire une miniature pour un client et bien vous voulez savoir combien de temps vous avez passé dessus pour pouvoir vous aider à facturer votre client parce qu'évidemment un graphiste généralement c'est aussi payé à l'heure mais bref pour pouvoir savoir ça c'est très compliqué et c'est pour ça que je vous présente le plugin Chrono for Photoshop c'est tout simplement un plugin comme ceci donc il est dans module externe et quand vous cliquez dessus vous faites nouvelle tâche par exemple vous allez l'appeler imaginons miniature Wismix et maintenant à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur le projet vous allez débuter le chronomètre juste là et maintenant vous voyez ça commence à compter il faut juste pas oublier à chaque fois de bien le stopper juste ici en faisant pause avant de fermer Photoshop parce que sinon ça ne va pas comptabiliser et ça va supprimer automatiquement la tâche maintenant une chose à ne surtout pas négliger il faut savoir que sur Photoshop vous pouvez paramétrer des actions automatiques moi par exemple je vais vous montrer comment faire une action automatique de détourer un sujet donc pour ce faire il faut aller dans fenêtre et cocher action pour pouvoir avoir la fenêtre action moi personnellement je vais supprimer celle que j'ai créée comme ça c'est plus facile je fais nouveau je vais l'appeler détourage je vais mettre la touche de fonction par exemple F10 voilà comme ça à chaque fois que je fais F10 ça va faire mon détourage je fais enregistrer et là c'est actuellement vous voyez en train d'enregistrer ce que je fais là les actions qu'il faut faire pour détourer un sujet vous allez ici dans outil de sélection rapide par exemple et vous faites sélectionner un sujet comme ceci automatiquement ça le sélectionne et ensuite vous allez venir créer un masque et vous voyez votre sujet a bien été détouré alors c'est pas forcément parfait c'est le détourage automatique mais c'est déjà ça et maintenant que c'est fait vous avez plus qu'à stopper ici l'enregistrement et maintenant vous avez automatiquement votre détourage qui se fait quand vous allez appuyer sur F10 donc imaginons que je remette en arrière vous voyez on est sur l'image et ensuite je fais F10 sur le clavier et boum ça la détoure et évidemment vous pouvez faire énormément d'actions prédéfinies ça enregistre tous vos faits et gestes dans actions maintenant je pense un plugin super 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 important sur Photoshop à avoir c'est Align & Distribute vous voyez la fenêtre se présente comme ça et je pense que vous avez directement compris à quoi ça sert ça vous permet d'avoir accès à plus d'options que Photoshop de base parce que sur Photoshop vous pouvez le voir il y a accès à toutes ces options là le problème c'est qu'il n'y a pas par rapport au canvas et aligné par rapport au canvas je trouve que c'est vraiment limite le plus utile alors je vais quand même vous montrer à quoi sert la plupart des options ici bon elles servent à rien puisqu'elles sont directement disponibles sur Photoshop mais vous les connaissez peut-être pas imaginons vous voyez que vous avez trois calques que vous voulez aligner par exemple en haut donc on va tous les sélectionner comme ceci et bon on peut le faire directement avec Photoshop ou ici avec Align & Distribute moi perso je trouve ça plus compréhensible sur Align & Distribute vous allez par exemple tous pouvoir les aligner par rapport à leur haut donc moi je sélectionne le haut et pas le milieu parce que c'est du texte donc là ils sont tous alignés ici sur la même ligne et ensuite on peut choisir Distribute Spacing juste ici pour aligner équitablement de chaque côté et ça c'est vrai que de base c'est disponible sur Photoshop mais on va dire que c'est quand même assez gâché parce que déjà quand vous avez du texte de sélectionner ça ne peut pas marcher vous voyez il n'y a pas les options ici de sélection mais si par contre je prends trois calques qui ne sont ni des carriques de forme ni des calques de texte vous voyez il y a les options alors de base c'est comme ça il n'y a que ces options là mais on peut les dérouler et avoir par exemple ceci donc pour les répartir équitablement de chaque côté et par exemple les aligner par rapport au top mais du coup quand c'est du texte ou n'importe quel autre objet vous voyez les options n'apparaissent pas ou du moins je ne sais pas où elles sont et du coup la nouvelle option qu'il y a sur ce plugin c'est Align to Canvas donc là par exemple on peut tous les aligner à gauche ou tous les aligner à droite ou au milieu etc. par rapport à en haut du canvas au milieu en bas etc. etc. vous pouvez vraiment le glisser dans un petit coin sur Photoshop ça prend deux secondes et en plus ça fait gagner beaucoup de temps parce que forcément de base c'est dans propriété mais à chaque fois qu'on sélectionne un nouveau calque vous voyez les propriétés changent c'est logique et du coup à chaque fois on est là à chercher comment aligner les objets et au final on le fait à la main donc là vraiment vous avez une page dédiée pour ça et je trouve ça super pratique maintenant on passe à l'avant dernière astuce parce qu'en fait il y a un petit bonus cette astuce là en fait elle en réunit plusieurs vous allez voir souvent il se peut que sur votre projet par exemple sur votre miniature vous mettez beaucoup beaucoup de calques comme moi et il y a potentiellement beaucoup de calques vides ou même pas renommées du coup on se perd et il faut savoir qu'il y a une astuce pour supprimer automatiquement tous les calques vides donc moi par exemple je vais en rajouter un petit peu sur le dessus pour que vous voyez bien comment ça fonctionne j'en ai rajouté 4 je fais fichier, script et ensuite je fais supprimer tous les calques vides et ça c'est une option qui est super cool parce que ça vous fait gagner beaucoup de place combien de fois ça m'arrive de faire des calques et j'oublie que j'ai créé un calque du coup je vais en créer un nouveau bref c'est plutôt cool ensuite chose super cool qu'il y a aussi c'est calques en fichier ça ça peut vraiment vous être utile si vous voulez par exemple appliquer le même effet sur plusieurs photos différentes donc vous voyez je viens d'ajouter 3 photos imaginons que sur chacune des photos vous voulez faire des corrections donc voilà vous prenez niveau et imaginons vous voulez faire un plus gros contraste sur chaque image comme ceci et bien ce que vous allez faire c'est que par exemple vous allez dupliquer 3 fois niveau ici et on va associer un niveau à une image en faisant CTRL E ou en aplati tout simplement comme ça chaque image est associée à un niveau on va supprimer d'ailleurs l'arrière-plan en blanc et maintenant vous voulez exporter toutes ces images que vous avez modifiées ça peut être assez embêtant si vous avez beaucoup d'images à exporter bon là il y en a que 3 donc ça va mais donc pour ce faire vous pouvez faire ici fichier, exportation, calques en fichier souvent on le voit pas mais il est là et vous pouvez simplement vous voyez exporter ici par exemple en PNG et vous pouvez évidemment cocher la transparence tronier les calques s'ils sont plus petits que le Canva choisir la destination dans un dossier par exemple et mettre le préfixe du nom de fichier et ensuite ça va automatiquement exporter tous vos calques et maintenant astuce ultra ultra pratique vous pouvez faire des traitements par lot par exemple vous le savez j'ai créé une action de détourage en appuyant sur F10 alors c'est un détourage très basique on est d'accord mais imaginons que vous avez tout un tas d'images à détourer et bien à chaque fois il faut ouvrir une image la détourer, ensuite l'exporter, etc. etc. et le faire plein de fois et bien vous pouvez simplement aller dans fichier ensuite vous allez dans automatisation traitement par lot ici vous allez choisir votre action donc moi c'est le détourage vous sélectionnez le dossier source où il y a toutes vos images donc moi c'est images non détourées on peut inclure tous les sous-dossiers etc. etc. je vais supprimer d'ailleurs les avertissements etc. parce que c'est assez embêtant quand il y a beaucoup d'images et ensuite je sélectionne la destination donc images détourées et ensuite vous pouvez évidemment choisir les noms du document etc. l'extension moi je vais simplement cliquer sur ok et vous voyez ça va automatiquement détourer les images vous voyez très très simplement alors ça nous demande à chaque fois de les enregistrer en psd on n'est pas forcément obligé donc je vais juste faire la croix et je fais continuer et donc là comme vous pouvez le voir ça a automatiquement détouré toutes les images que j'ai choisi je me suis rendu compte que ma caméra avait coupé j'espère que ça fait pas trop longtemps je m'en rendrai compte au montage donc comme vous pouvez le voir ça a bien détouré toutes mes images le seul problème c'est que ça n'a pas exporté les images puisque mon action n'a pas dit d'exporter les images mais si vous voulez vous pouvez créer une action exprès détourer et exporter et la toute dernière astuce de cette vidéo c'est qu'il y a une partie orthographe sur photoshop oui j'ai vu beaucoup trop de créations avec des fautes d'orthographe et j'ai un petit peu les yeux qui pique du coup je préfère vous transmettre cette option qui est disponible gratuitement sur photoshop vous avez du texte vous faites une faute par exemple donc comme vous pouvez le voir là il y a une faute non c'est pas vrai on va dans édition orthographe oui c'est si basique et ensuite vous pouvez faire soit remplacer soit tout remplacer s'il y a plusieurs fautes et comme ça automatiquement vous voyez ça remplace vos fautes d'orthographe et ça prend deux secondes voilà c'est tout pour cette vidéo si jamais elle t'a plu n'hésite pas comme je l'ai dit au début de la vidéo à t'abonner à mettre un like ça me soutient et si jamais vous voulez encore plus progresser en design je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je donne tout un tas d'astuces en plus sur photoshop et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine